Les marchés hebdomadaires représentent une activité importante dans le cadre de l'organisation économique de nos communes. Concernant la propriété, concernant l'environnement de ces marchés hebdomadaires, nous avons quatre marchés hebdomadaires. Ici, à Anyam, où nous parlons, Tariji, Gia et Bidji. Alors, les moyens pour la salubrité, nous avons nos moyens propres, qui viennent de notre budget, le budget propre de la commune. Les effets sont vraiment drastiques, parce que ça impacte de façon négative sur l'environnement du village. Parce que là, comme vous le voyez, vous voyez qu'avec les déchets plastiques, je ne suis pas un environnementaliste, mais vous savez tous que ça a un impact négatif, aussi bien pour les populations que pour les animaux. Parce qu'après le marché, pratiquement tous les villages de la commune sont envoyés par des déchets plastiques. Et là, ça crée vraiment des effets pervers sur l'environnement, sur la santé animale et sur la santé humaine. Pendant ces rencontres, on se rend compte qu'il n'y a pas en vérité un système approprié de gestion des ordures. Donc c'est un constat que nous faisons, et d'une localité à une autre, d'une commune à une autre, on se rend compte que la réalité est partout la même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est la question que nous nous sommes posés. Et donc, on a réfléchi, on s'est dit peut-être qu'on pourrait poser un certain nombre d'actes liés au moins dont nous disposons. Et donc, ces moyens, c'est quoi ? C'est venir ici, essayer de faire en sorte de poser le problème, et puis d'échanger avec les populations, notamment avec les élus, pour pouvoir éventuellement voir qu'est-ce qui est à l'origine un peu de cette situation, quels moyens disposent ces communes, et qu'est-ce que ces communes peuvent faire pour que nous puissions ensemble trouver des moyens qui puissent nous permettre un peu d'améliorer la gestion des déchets au lendemain un peu de ces loumas. Et donc, on a réfléchi, on a réfléchi, on a réfléchi.